Bonjour à vous tous et bienvenue à ma vidéo numéro 16 de mon défi 30 jours. Je suis Sandra Chéry, conseillère d'orientation et spécialiste en valorisation potentielle. Et dans cette vidéo numéro 16, j'ai choisi de répondre à la question de Paul Patrick. Donc cette question, elle m'a été adressée sur ma page Facebook professionnelle. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser la vidéo d'aujourd'hui pour y répondre? Parce que je trouvais qu'elle était pertinente et qu'elle pourrait vraiment servir à plusieurs d'entre vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Alors, la question de Paul Patrick va comme suit. Comment s'organiser de manière très pratique lorsqu'on a un projet qui nous tient très à cœur et que l'on a à côté un emploi très prenant qui nous assorbe incroyablement et qui est très mal rémunéré? Alors ça, je pense que c'est la question de plusieurs personnes qui vivent justement des transitions professionnelles. Je l'ai vécu personnellement lorsque j'ai changé de carrière. Et j'ai tenté d'adresser justement cette question-là dans la vidéo numéro 7. Mais dû à des soucis techniques, je n'ai pas pu publier cette vidéo. Donc vous n'avez pas accès à la question. Donc ce que je me propose de faire dans cette vidéo-ci, c'est de répondre à la question en deux temps. Dans un premier temps, je vais résumer la réponse qui était dans la vidéo numéro 7 où j'avais interviewé Marie-Hélène Gervais qui est correctrice réviseur dans une grande entreprise de médias et qui justement, elle aussi, décidait qu'ils vivaient la même chose. Elle devait porter deux chapeaux et elle portait vraiment sur le côté un projet entrepreneurial qu'elle souhaite réaliser. Donc ce qu'elle disait justement dans cette vidéo-là, Marie-Hélène, c'est que lorsque l'on porte deux chapeaux, lorsqu'on fait face à deux réalités de front, c'est-à-dire le chapeau de salarié et le chapeau d'entrepreneurial, donc celui d'entrepreneur en devenir, l'une des choses primordiales et fondamentales, c'est la gestion du temps et des priorités parce que justement, il y a une partie du temps qui ne nous appartient pas parce que justement, on est au travail, on complète son 35 heures, son 40 heures semaine et ça, c'est du temps qui nous est enlevé, qui ne nous est pas donné pour pouvoir s'adonner à son projet et pouvoir le mener à terme. Donc le seul temps, en fait, que vous avez pour réaliser votre projet, c'est le temps à l'extérieur du travail. Et ce qui va faire la différence dans la réalisation de votre projet, c'est comment vous allez utiliser ce temps-là et en choisissant dans le choix des activités que vous allez faire. Marie-Hélène, ce qu'elle suggérait, ce qu'elle partageait dans son récit, c'est qu'elle avait choisi de démarcher sa clientèle en participant à plusieurs activités de réseautage afin justement de faire connaître ses services à son client idéal, à son marché, son segment de marché potentiel et ensuite pouvoir générer des revenus, ce qui lui permettrait de quitter l'emploi qu'elle occupe actuellement et vivre pleinement de sa passion, de ce qui la fait vibrer, de ce qui la fait vivre et de ce qui la ressemble. Aussi, ce qu'elle disait dans cette vidéo-là, Marie-Hélène, c'est que durant tout ce processus-là, c'est très important d'avoir beaucoup de détermination et de persévérance parce que c'est un processus de longue haleine. C'est pas facile, on est fatigué physiquement, mentalement, il y a beaucoup de sacrifices que l'on fait pour pouvoir atteindre son objectif et c'est important d'être au clair avec son intention, avec son pourquoi. Pourquoi est-ce que je me lève plus tôt pour faire ceci? Pourquoi j'accepte de passer moins de temps avec mes enfants en allant assister ou participer à une soirée réseautage? Pourquoi est-ce que j'accepte d'engranger des dépenses supplémentaires alors que déjà mes revenus ne sont pas énormes? Et tout ça fait que, toujours en se souvenant de son pourquoi, ça nous rapproche de ce qui est important pour soi. Ça nous rapproche de ce qui fait du sens pour soi. Ça nous rapproche en fait de nos valeurs parce que tout ça, on le vit, tous ces moments plus difficiles, peut-être parfois un peu désagréables, on accepte de les vivre parce qu'on sait que ça va nous mener vers quelque chose de plus grand, vers notre soi qui va s'auto-actualiser et vers la personne que nous voulons devenir. Donc ça c'était en bref la réponse de Marie-Hélène Gervais. Et je vais renchérir sur la réponse de Marie-Hélène en vous partageant trois étapes qui pourraient vraiment vous aider dans l'organisation de votre temps pour mener votre projet à terme. Donc la première chose que vous devez faire, c'est déterminer ce que vous voulez vraiment. Ça a l'air un peu bête à dire ou ça a l'air tellement évident en soi, mais c'est très facile de commencer quelque chose et de se rendre compte que finalement ce n'était pas ce qu'on voulait et de se désengager. Et l'une des caractéristiques des personnes qui n'arrivent pas à atteindre ou à accomplir les objectifs qui se proposent, c'est que ces personnes-là dans un premier temps prennent beaucoup de temps pour se décider, pour se décider et passer à l'action. Et une fois qu'ils sont dans l'action, ils se désengagent très rapidement. Donc à force d'être dans une dynamique de décision tardive, d'engagement actif, donc de jouer au yo-yo, finalement, les projets qu'on se donne ne viennent pas s'accomplir, ne viennent pas se réaliser. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment s'assurer que notre projet, il est viable et qu'on veut le faire. Une fois que ça s'est fait, que le projet est en accord avec qui on est, avec qui on veut devenir, avec nos valeurs, avec nos intérêts, avec nos aptitudes, nos compétences, une fois que vraiment on a tout visité ça et que le projet se tient, ce qu'il faut faire maintenant, c'est déterminer combien d'argent ça va prendre pour mener le projet à terme et surtout comment on va trouver l'argent. Sans financement, le projet va tout simplement tomber à l'eau ou encore ne jamais se réaliser. Et souvent, parfois, ce que je vois, en tout cas, c'est que les gens, oui, ils planifient des projets, mais ne pensent pas à l'argent. Et c'est important que vous pensiez à l'argent parce que l'argent est le nerf de la guerre. Sinon, c'est une forme d'auto-sabotage. Donc, vraiment, prenez le temps de faire un calendrier ou un plan financier pour déterminer combien ça va me coûter le budget et ensuite comment je peux faire pour trouver l'argent. Deuxième chose que vous devez faire, choisissez une date à laquelle vous allez compléter votre projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a un projet entrepreneurial ou lorsqu'on veut entamer un projet de changement de carrière ou même juste un changement d'emploi, un changement de milieu, c'est un processus, c'est une transition. Donc, on ne part pas du point A pour aller au point B de façon drastique, soudaine ou du jour au lendemain. Il y a un processus, il y a du temps qui s'écoule entre le début de la transition et la toute fin de la transition. Et vous devez planifier cette date-là que la transition va se compléter ou que le projet sera complété. Sinon, vous risquez d'être toujours dans cette transition-là et ça risque d'être une transition qui ne sera pas achevée. Le changement identitaire, le changement d'identité au niveau de la profession, au niveau professionnel, pardon, prend du temps. Mais elle doit quand même venir à une fin. Et ce que l'on veut, c'est être en mesure de boucler la boucle à un certain temps. Ce que je dis, et là, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligés d'adhérer à ce que je vais vous partager. C'est très souvent, ce que je remarque, c'est que lorsqu'on se donne un laps de temps, on surestime le temps que ça prend justement pour passer au travers d'une transition. Je vous donne un exemple. Lorsque moi, j'avais décidé de faire ma maîtrise, j'étais certaine que je terminerais en deux ans. Parce que c'est le temps que ça prend ici pour compléter la maîtrise. Mais en fait, ça m'a pris quatre ans. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu plein d'imprévus à mon calendrier qui a fait que finalement, le projet a pris plus de temps que prévu. Donc, ce que moi, je préconise et ce que je conseille souvent aux gens qui viennent me voir, c'est le temps initial que vous vous étiez alloué, faites-le x2 ou x3. Comme ça, ça vous donne beaucoup plus de temps, justement parce que pendant que vous êtes dans cette transition, dans ce processus identitaire, la vie continue. Donc, vous pouvez vivre toutes sortes d'imprévus qui vont éventuellement bouleverser votre calendrier, vos échéanciers. Donc, donnez-vous ce temps-là, un temps tampon pour vivre votre processus. Aussi, cela va éviter aussi une pression indue qui fait que vous allez peut-être vous retrouver dans une course contre la montre justement parce que vous vous êtes donné un temps limite et là, la date approche et vous n'avez rien fait. Donc, vraiment, donnez-vous plus de temps en augmentant la quantité de temps que vous vous étiez donné x2, x3. Vous pensez que ça vous prendrait six mois, x3, ça va être un an et demi. Vous pensez que ça vous prendra un an, x2, x3, ça sera deux ans ou trois ans. Et je vous assure, ce n'est pas exagéré. C'est beaucoup plus réaliste parce que mener un tel changement, un tel processus à terme, ça demande du temps. Troisième étape ou troisième chose à faire justement pour vous aider à vous organiser, pour mener votre plan d'action à terme, c'est d'établir un calendrier des réalisations ou un échéancier. Donc, vraiment, de prendre le temps de planifier et de mettre dans votre calendrier toutes les activités, les choses à faire qui vous permettront d'avancer dans la réalisation de votre plan, de votre objectif. La meilleure façon de le faire, c'est de partir de la date que vous aurez accomplie ou que vous dites que vous aurez accompli ou réalisé votre projet et de travailler à rebours. Donc, les activités que vous pouvez inclure, ça peut être, par exemple, créer un site web, créer les prospectus, avoir votre cadre parfait, commencer à participer à des soirées réseautage, participer à des salons pour faire connaître vos services ou votre produit à votre segment de marché ou votre client idéal, avoir des rencontres avec un coach d'affaires, prendre un cours de lancement d'entreprise. Alors, vous voyez, vraiment, posez des actions concrètes qui vous permettent d'avancer dans la réalisation de votre projet, mais toujours dans un calendrier. Puisque vous avez déjà réglé la question du budget et des sous, vous devriez être en mesure de mener vos activités sans problème pour vous permettre d'accomplir votre réalisation. Donc, je récapitule. Premièrement, on s'assure que le projet dans lequel on veut s'engager est le bon et qu'il correspond à nos compétences, à nos intérêts, à notre valeur, à qui on est en tant que personne et la personne que l'on veut devenir. On détermine aussi le budget pour mener ce projet-là à terme et aussi comment vous allez financer le projet. Ensuite, vous devez mettre une date de fin à ce projet-là. Et s'il vous plaît, on ne change pas la date. Une fois que vous l'avez fixée, vous vous y tenez, mais idéalement, peut-être, vous donnez un temps réaliste pour mener à terme ce processus et cette transition identitaire importante. et on termine avec une planification du calendrier, des réalisations ou des échéanciers. Alors, voilà. C'est ce qui termine la vidéo numéro 13 pour la question de Paul-Patrick. Et d'ici là, moi, je vous dis, donnez du sens à votre travail, c'est donner du sens à votre vie. On se revoit pour la vidéo numéro 17. Au revoir, tout le monde! Au revoir, tout le monde!